Stéphane Saint-Sano pour la CGT 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 Au paradis fiscaux, il n'y a pas de rang pour augmenter les fonctionnaires, ça suffit. Donc nous, on travaille aussi à déjeuner la valeur du point d'indice qui permet d'augmenter les rémunérations dans la fonction publique de l'État. On aimerait qu'on gère de façon durable les personnels de l'ONF, c'est-à-dire qu'ils viennent tous fonctionnaires de la République. Actuellement, ces recrutements, on ne recrute que des gens en précarité comme ailleurs. On a plein de sentiers de lutte à mener avec vous et on va continuer tous ensemble en interprofessionnel. Je pense que c'est le meilleur moyen d'avancer, c'est qu'effectivement, tous les métiers, tous les corps de métier, tous les privés, recrutés, on s'est ensemble. Parce qu'on a un seul ennemi commun, c'est le patronat. Alors, madame et madame, s'il vous n'y croit pas, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes intéressante sur ce rassemblement interseignal ? Eh bien, si la santé a répondu à l'appel interprofessionnel, ce sont des questions de salaire, de conditions de travail, pour la défense des retraites, pour défendre tous nos jeunes aussi. Ne s'y a pas de mettre la musique ou parce que dans la partie de vie, je parle, mais bon, c'est pas grave. On est là aussi pour les hospitaliers, pour défendre leurs droits, les conditions de travail, dénoncer les attaques qui sont faites en tournant sur le statut du fonctionnaire en termes de droit à maladie. Voilà, je ne m'étalerai pas plus parce que le sujet serait long et finalement ne concerne que les hospitaliers. Vous êtes là avec sa fille, qui est dans la compagnie. Quel est votre position au niveau de l'énergie ? Au niveau de l'énergie, on est là pour avoir une société meilleure, notamment pour nominaux. Donc aujourd'hui, on est là avec le mot d'ordre qui sonne le salaire. Donc il y a une reprise économique qui doit profiter aux travailleurs, surtout la richesse de ce pays. On est là aussi pour les emplois, pour que les emplois soient bien tenus. Et notamment, je suis un copain d'assassion de Gardanne, donc il y a une centaine de licenciements qui sont en cours. Et l'assurance de chômage aussi, qui est dans le communatoire du gouvernement. Et aussi le dossier des retraites qui va arriver sur le dossier. Voilà, le connaître pour tous ces dossiers et dans l'énergie. Et voilà, donc on est là aujourd'hui à Crony dans cette manifeste en place. Je suis Valérie Niquittas, également du STEN Zerotac. Je suis pour l'intégration de tous les contractuels, parce que dans l'éducation nationale, on voit de gros en gros contractuels à l'arrivée. Et nous, on voudrait que ces contractuels-là deviennent des postes fixes. Voilà, à l'année. Vous, votre initiative, c'est quoi ? Aujourd'hui, on est tous réunis pour l'énergie, pour défendre notre régime de retraite et le régime de retraite en général. On est là aussi pour la hausse des salaires. De toute façon, savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas d'augmentation, l'SNP, la boucle de faim. Donc, les rapports défendent un peu plus. Je suis là parce que je suis absolument mécontente de ce qui se passe. Par rapport à ce dont on nous polie, par rapport à tous les services publics. Je suis une ancienne infidérite. On démolit l'école, on démolit l'hôpital. On nous raconte des mensonges. Je ne suis pas complotiste. Je suis très touchée par le fait qu'on nous impose un pass sanitaire par rapport à nos libertés. Donc, je suis là. J'ai toujours été là, syndicaliste, syndiquée, encartée aussi dans un parti. Donc, voilà. J'ai toujours été là.